Un autre fruit d'exception chez sa pâme, c'est le... Ichang lemon. Donc, lemon, bien sûr, partie un peu citron, pamplemousse, etc. Mais là, spécificité. On est dans la spécificité de la famille des yuzu. Donc, on a toujours cette note de pamplemousse qui va venir, mais avec une note un peu plus de citron. Donc, voilà, en sachant que le yuzu, c'est pamplemousse et orange, ou mandarine, et ce Ichang lemon, c'est plutôt pamplemousse et citron. D'où lemon, quoi. Voilà, avec une peau relativement bien épaisse qu'on peut râper, mais également avec, à l'intérieur, un peu plus de jus. Ah, je n'ai pas coupé. Voilà. Voilà. Toujours beaucoup de pépins. Oui, mais... Tu nous disais aussi qu'à un moment donné, les pépins, c'est ce qui donne quelque part le goût. Voilà, c'est un peu dommage de ne pas les utiliser, puisque le pépin relève quand même pas mal de parfums. Alors, est-ce que ces pépins, je pose une question complètement idiote, certainement, est-ce qu'on peut, en imaginant les récupérer, les mettre à macérer avec un petit peu d'huile, est-ce que ça peut apporter quelque chose ? Alors, on peut peut-être essayer de récupérer ce qu'on appelle l'huile de pépin, puisqu'il y a énormément de saveurs à l'intérieur, mais on a des notes, alors, qui vont aussi se rappeler vers l'amertume. Donc, il faut y faire attention. Voilà, il faut quand même y faire attention. D'accord. Mais moi, je dirais, on peut les faire macérer dans une huile d'olive pour récupérer un peu ces parfums, et après, utiliser le jus et les écorces pour compléter. Donc, pour vos plats de fête, fin d'année, Hicham Lemon, vinaigrette, spécificité, particularité, donc, pour des plats pour relever un petit peu avec des saveurs pamplemousse, citron et un petit peu mandarine. Voilà, et on y met un peu de peps dans notre vie. Voilà, et on y met un peu de peps dans notre vie.